Allez, les vies antérieures aujourd'hui avec Stéphanie. Alors Stéphanie, deux vies importantes se présentent à vous concernant aujourd'hui votre vie aussi, pour comprendre aujourd'hui pourquoi vous vous posez aussi d'une certaine façon. D'accord ? C'est important. Vous le méritez, on est en train de me dire, de vous poser par rapport à ces deux vies antérieures qui ont été très fortes. Alors là, il y a une première vie qu'on me montre, d'accord ? C'est une vie au Inka en fait. D'accord ? Alors c'est pas Stéphane, l'Inka et tout ça, mais c'est presque on pourrait dire. D'accord ? Alors là, d'accord, on me dit que vous êtes un petit garçon, d'accord ? Vous êtes un petit garçon, vous êtes né au milieu des Inka, vous êtes Inka, d'accord ? On me montre plutôt la chaîne, d'accord ? On me montre l'attitude avec vous, vous n'êtes pas dans les plateaux du bas, on voit vraiment que c'est très loin, d'accord ? Ça remontre à très loin. On me montre le 8e siècle à peu près, d'accord ? D'accord ? C'est une période où, vous voyez, alors vous n'êtes pas n'importe quel fils, vous êtes quand même le fils d'un prêtre. D'accord ? Voilà, d'accord. Vous êtes habillé Nino, on vous appelle Nino. Nino, je pense que ça veut dire le petit garçon, d'accord ? C'est comme ça qu'on vous appelle. On ne vous a pas encore donné de nom important, parce que comme vous êtes le fils d'un prêtre, le nom va venir après, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est un nom qui va venir après, c'est un nom important, d'accord ? D'accord, d'accord. On vous appelle même un peu le fils du soleil, d'accord ? Mais c'est ce qu'on vous donne comme prénom, parce que vous êtes quand même un enfant, je veux dire, vous avez une grande sensibilité de ressentir les choses, de voir les choses, d'être très émotionnel. Voilà, comme aujourd'hui, émotionnel, je veux dire un enfant très connecté, déjà à cette période-là, très connecté, tout ça. Alors, il y a certaines choses que vous n'avez pas forcément le droit de dire, que votre père vous interdit de dire, parce que vous avez quand même des visions à cette période-là, d'accord ? Énormément de visions sur beaucoup de choses. On pourrait dire même que vous voyez les esprits, à cette période-là, en tant qu'enfant. Aujourd'hui, on me dit que dans cette vie, on vous a un petit peu coupé de ça, mais au fond de vous, vous savez que vous avez une puissance qui est là, qui est forte. Vous voyez ? Au fond de vous, vous savez. Et des fois, vous aimeriez qu'elle sorte, cette puissance qui est là, là, en fond dans vous. Et ça vous bloque. Ça fait partie de votre vie d'enfant que vous avez vécu fortement, et aujourd'hui, vous revenez avec ça. Et aujourd'hui, on dit que vous courez à droite et à gauche, à gauche et à droite, mais vous avez l'impression que jamais rien n'est en place. D'accord ? Par rapport à cette vie. Parce qu'à cette vie-là, vous avez une vie ordonnée. D'accord ? Mais vous étiez quand même un enfant qui se sauvait pour ne pas aller à l'école, pour ne pas... Alors, les études, ce n'était pas que ce n'était pas fait pour vous. C'est que vous, vous étiez déjà très ouvert d'esprit, que vous n'aviez pas besoin d'aller chercher des choses à apprendre, puisque vous les saviez au fond de vous, déjà. D'accord ? Même là, depuis petite, l'école, ce n'était pas pour moi. Je m'ennuyais, ça ne m'intéressait pas. Oui, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intéressée à l'école que vous n'êtes pas quelqu'un d'intelligent. Ça n'a rien à voir. Vous apprenez par vous-même les choses. C'est acquis chez vous. Vous les savez. Et quand vous allez lire quelque chose, vous allez dire, mais je le savais ce truc-là. Mais je le savais. Mais je l'ai appris au dos. Je le savais ce truc. Et pourtant, je ne l'ai pas appris. D'accord ? Ce sont des choses de vie antérieure. D'accord, Stéphanie ? C'est normal que vous ayez ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre avec cette période, cette vie-là. Vous avez des choses à comprendre. Mais vous ne pouvez pas vivre avec ça, parce que sinon, ça serait trop lourd pour vous. Alors, c'est une période joyeuse. C'est une période où il fait bon vivre. Il n'y a pas encore les Espagnols qui sont arrivés. Donc, vous êtes un enfant qui vit avec des autres enfants. Le truc, c'est d'aller jouer avec les autres gosses, toujours dehors. On vous engueule parce qu'il faut rentrer. Parce que vous êtes quand même fils du prêtre et qu'il faut rentrer. Mais vous, tu peux toujours courir. L'amusement, la rigolade, c'est pour vous. Vous aimez la musique. Vous aimez la danse. Vous êtes intéressé par tout ce qui est la danse, tout ce qui est la musique. Les tambours, tout ce qui est tambour, qui fait du bruit. Les tambours, ça, c'est un bruit qui vous percute. Vous voyez, qui vous fait du bien. Les vêtements traditionnels, vous aimez ça. Vous êtes, voilà. Et il y a quand même, alors on me montre à peu près 4000 mètres d'attitude. Vous êtes au maximum. Voilà, on me montre vraiment les chaînes. La cornière des Andes, on me dit. Comment ? On me parle de la cornière des Andes. Voilà, vous êtes sur la cornière des Andes. Vous êtes quand même gardé, on vous garde, on a un oeil sur vous, mais laissez-moi respirer. Laissez-moi respirer. Alors, il y a, je veux dire, il y a des cérémonies de mariage où tout le monde est là. Votre père donne ses cérémonies de mariage, comme de mariage et tout ça. Il y a quand même beaucoup de dieux qui sont, je veux dire, c'est une période de dieux où on prie beaucoup les dieux. Les dieux soleil, les dieux des astres, les dieux de l'univers. Voilà, il y a beaucoup de prières. Et vous êtes un peu en révolte avec tout ça. Parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a un dieu qui est le dieu du soleil. C'est comme ça que vous l'appelez. Mais ça va au-dessus du soleil pour vous. Pour vous, ça va ailleurs. Parce que vous entendez des choses et votre père vous oblige à croire que le dieu du soleil, c'est notre dieu et tout. Mais vous allez aller plus loin. Parce que pour vous, ce n'est pas qu'un soleil, un astre. Vous avez quand même, on vous apprend les choses. Vous êtes quand même très avancé sur tout ce qui est étoiles. De toute façon, on me dit qu'aujourd'hui, vous avez toujours le besoin d'aller voir si vous voyez une étoile ou un astre. C'est important. Malgré votre nuage nuageux, on a l'impression qu'on vous a caché tout ça. Vous voyez, vous êtes dans une région où on ne pouvait pas avoir forcément ces astres. Peut-être au printemps, en été, quand il y a eu un coup de vent et que tout s'est dégagé. Mais vous êtes toujours en train de chercher un astre, une étoile Vénus, quelque chose. Ça vient de votre enfance, ça. Parce que vous aviez carrément, vous dormiez, vous aviez la bousselère au-dessus de vos yeux. D'accord ? Il y a toujours des choses qui se passaient, de toute façon, dans cette bousselère. On m'en montre bien, voilà. Alors, vous êtes dans une période aussi où il y a beaucoup d'or. On me dit qu'il y a beaucoup d'or, du bronze. Vous jouez même avec de l'or comme si c'était des cailloux, des billes. Pour vous, ça n'a pas de signification. C'est quelque chose de bien. Mais on joue ça un peu comme des billes. Vous savez qu'on lance. Voilà. On joue avec les autres personnes. On découvre que vous êtes toujours en train de gratter la terre pour trouver quelque chose. C'est pas grave, c'est pas grave. Toujours en train de gratter la terre pour trouver quelque chose. C'est important pour vous. Et puis, vous trouvez toujours des choses, de toute façon. Il y a toujours des choses à trouver. Votre père va vous demander d'être plus ouvert à ça. Donc, vous allez devenir aussi prêtre. Vous suivez aussi par la suite ses fondements. Mais avec une vision beaucoup plus large. D'accord ? La période où vous vivez, vous n'êtes pas encore envahi par les espagnols. Ça, c'est très important pour vous. Je crois que c'est quelque chose que vous n'auriez pas supporté. D'accord. L'invasion et tout ça. D'accord. Il y a un temple où vous allez voir les belles jeunes filles. Parce que vous êtes un garçon. On va voir les belles jeunes filles, mais on n'a pas le droit d'y toucher. Parce que ce sont des déesses qui prient. Donc, il y en a une qui vous plaît, de toute façon. Et ça, vous allez le dire à votre père. Il y en a une qui vous plaît. Vous allez toujours la gaieté par amour pour cette fille. D'accord ? Voilà. Vous êtes un garçon. C'est normal. Cette période-là, c'est normal. Qui est de toute beauté. Et qui, finalement, va devenir votre épouse. Elle va devoir sortir de là et devenir votre épouse. D'accord ? Voilà. Vous allez la chérir. Voilà. Avec elle, il y aura d'autres enfants aussi avec elle. D'accord ? Des enfants. Ou vous allez être beaucoup plus, je veux dire, vous voyez, un petit peu plus strict avec les enfants par rapport à ce que vous avez été. Parce qu'en sachant que vous étiez très, très libre, votre père vous avait complètement aussi lâché un petit peu ce côté-là. Mais vous êtes un petit peu plus strict. D'accord ? Un peu plus radical. Mais c'est pour leur bien, en fait. C'est pour leur bien. Je ne m'entends pas, ça coupe. Mais c'est pour leur bien. Voilà. Vous m'entendez mieux ? Ça va. Voilà. Mais c'est pour leur bien. Alors. D'accord. Alors. D'accord. Vous voyez, on est en train de me dire que la colonisation espagnole va venir, je pense, entre le 14e et 15e siècle. Donc, vous ne serez pas touchés par cette période-là. D'accord ? Même vos enfants ne seront pas touchés. Il y aura encore quelques années avant que vous soyez touchés par cette culture que vous avez. Vous voyez, on me montre que vous aimez les saisons à cette période-là. On pourrait dire qu'il y a deux saisons, deux grandes saisons. Et vous voyez, on me montre les lamas, vous courez après les lamas. Comme si vous les rendez fous, les gosses. On vous respecte, même vous, on vous respecte parce que, voilà. Mais vous courez après les lamas parce qu'il y a la laine. Je veux dire, vous les faites courir. C'est comme si vous faisiez un concours, vous voyez. Voilà. Un concours pour revoir celui qui court le plus vite. Vous leur faites peur pour qu'ils courent le plus vite. Et vous pariez, en fait. Et vous pariez ces pipites d'or, en fait. Ces billes, on me dit. D'accord. Alors, Stéphanie, cette vie, elle est importante pour vous, on est en train de me dire, parce que c'est une vie qui résonne en vous. Cet enfant qui a toujours eu besoin d'être libre, qui n'a jamais été comprise aujourd'hui par ses parents. Par ses parents. Par certains membres de la famille. Il n'y a que votre père qui vous a compris. Il n'y a que votre père qui vous a compris. Parce que cette période-là, votre propre père est le père que vous avez eu et que vous avez perdu aujourd'hui. C'était déjà mon père. C'était déjà votre père dans cette vie-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez encore du mal à l'avoir perdu encore une deuxième fois. Vous comprenez ? C'est normal. Il va y avoir plus pour vous une résonance avec votre propre père que ça va être peut-être pour vos frères et vos sœurs. Bon, ils vont avoir le chagrin du père qu'ils ont perdu, mais pas aussi fort. Parce que dans cette vie-là, vous l'aviez aussi perdu, votre père. Et ça a été, comment dire, très difficile pour vous. Parce que votre père, il vous rouspétait, mais il vous laissait toujours revenir. Je veux dire, il savait très bien que vous étiez un enfant qui avait besoin de vous épanouir et de découvrir des choses. Même s'il vous disait, tais-toi, ne dis pas ça. Il ne faut pas le dire. Ça ne se dit pas. Parce que vous étiez toujours en révolte à peu près sur certaines choses. Mais c'était pour vous préserver. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, vous avez aussi ce côté vis-à-vis de votre père. Parce que même si, aujourd'hui, votre père vous a élevé dans l'amour et vous a donné ce qu'il faut, même s'il disait, il ne faut pas dire des choses aujourd'hui aussi pareilles, parce qu'il vous disait ça, mais il y a ce lien qui est toujours resté avec lui. D'accord ? C'est quelqu'un qui vous accompagnera encore dans une autre vie. C'est normal que vous ayez... D'accord. Que vous ayez ce sentiment encore d'être perdu. D'accord ? Mais vous allez le retrouver parce que vous allez revivre encore des choses avec lui. D'accord ? Cette période-là, il a été votre... Vous voyez ? On me dit que votre père, dans cette période-là, vous étiez un petit garçon et vous a toujours pris un peu aussi pour un petit garçon manqué quand vous étiez petite fille. aujourd'hui. Vous voyez ? Voilà. Parce que vous aviez ce côté un peu... Je veux dire... Pas sauvageade, mais ce côté un peu rebelle, qui disait les choses, qui avait besoin de tendresse, de calinou. Vous voyez ? À cette période d'Inca, vous l'étiez aussi. D'accord ? Vous vous blottissiez dans les bras de votre père. C'était votre réconfort, votre sécurité. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'était la même chose. Aujourd'hui, votre père a terminé sa mission. D'accord ? Mais vous le retrouverez pour une autre mission avec lui. D'accord ? Stéphanie. Voilà. Vous voyez ? Vous êtes quelqu'un qui chantait beaucoup. Cette période. Vous adorez chanter. Vous applaudissez énormément. Votre père, on me dit que votre père, quand vous étiez enfant, aimait vous faire chanter et danser. Quand vous étiez petite. Cette période-là, vous le chantiez, vous dansiez naturellement. Vous le faisiez, les chants et tout ça. Vous allez avoir une vie très heureuse, cette période-là. Vous allez quand même garder votre père assez longtemps jusqu'à un moment où il va devoir partir. Alors, il y a un truc que vous faites. On me dit, vous mangez des feuilles de coca. Et vous voulez faire un peu comme les autres, celles qui portent le poids avec les autres. Vous voulez aider. Vous aimez le coca aujourd'hui ? Je ne bois que ça. Voilà. Vous aimez les... Vous aimez les... C'est votre drogue. C'est votre drogue. Voilà. À cette époque-là, vous mâchiez toujours les feuilles de coca. Alors, vous mâchez les feuilles de coca pour vous donner de la force. Vous voyez ? Pour ne pas avoir de l'appétit aussi. Pour ne pas trop manger. Vous voyez ? Pour garder une certaine... Voilà. Dans l'effort, vous mangez les feuilles de coca. D'accord ? Et vous les aimiez fraîches que séchées. C'est pour ça que vous venez de coca. C'est fou quand même. Voilà. Alors, ça remue, d'accord, Stéphanie ? Ça remue énormément, ce qui est normal. C'est le but aussi de remuer pour comprendre des choses, pour dire, voilà, j'ai une belle vie. Aujourd'hui, voilà, j'en prends connaissance. De toute façon, ça va réveiller en vous, certaines histoires qui sont personnelles, que vous avez voulu garder personnellement, ça va réveiller des choses. Et vous allez mieux comprendre aujourd'hui aussi par rapport à comment vous élevez vos enfants, pourquoi vous êtes un peu... Je veux dire, même si vous allez dire des choses, vous allez être plus ouverte quand même. Vous allez gronder, mais vous allez être quand même ouverte. Parce que vous étiez... Tout ça, ça joue en fait. Alors, on me dit aussi qu'il y a des piments, mais voilà, qu'il y a des piments, tout ce qui est piment. Aujourd'hui, je pense que vous avez... Vous faites plus attention aux piments aujourd'hui. Je ne vous entends pas bien, ça coupe. Ah, vous m'entendez là ? Là, là, ça va. C'est un moment en fait, ça fait des coupures. D'accord. Alors, on parle de piments aussi. À cette période-là, il y a aussi des piments, d'accord ? Il y a des piments. Vous en mangez moins aujourd'hui, on me dit, parce que ce n'est pas bon pour votre estomac. Mais vous en aviez mangé beaucoup à cette période-là, mais vous n'aimiez pas non plus. D'accord ? Ça vous faisait des problèmes. Vous préférez, de toute façon, les feuilles de coca pour la force, pour vous donner de la force. Vous voyez, il y a des haricots, de la citrouille, je veux dire, toutes ces choses-là, voilà, les légumes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous mangez moins de légumes. Ouais. Vous en aviez marre de trop de légumes autrefois. Mais j'aime bien quand même. J'aime bien, mais je ne cuisine pas beaucoup, donc je ne prends pas le temps, en fait. Oui, mais parce qu'à cette époque-là, les femmes préparaient tout, d'accord ? Ce n'est pas les hommes qui préparaient. Aujourd'hui, vous cuisinez moins parce que vous préférez faire un sandwich ou quelque chose vite fait pour les enfants, vous voyez, qui vont aimer que par rapport... Parce qu'à cette époque-là, les femmes préparaient tout, vous n'aviez que plus vous installer et tremper votre pain dans la sauce tomate et le manger. Ben là, je trompe mon doigt dans la sauce tomate. Vous aimez tout ce qui est rouge, en fait. Vous aimez tout ce... C'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, vous aimez ce qui est rouge aussi ? Ben oui, tout ce qui est tomate, je l'ai mangé comme ça, la sauce tomate, je la mange comme ça. Oui. Voilà. Alors, vous voyez, Stéphanie, il y a beaucoup de choses qui sont, je veux dire, en commun de toute façon. D'accord ? Vous allez vivre quand même vieux, d'accord ? À cette période-là, vous allez vivre vieux, mais fatigué. D'accord ? Fatigué, fatigué, parce que, je veux dire, parce que vous vous donnez énormément. Vous êtes quelqu'un... Il y a quand même des écritures, vous écrivez la langue en cas. Il y a des écritures, il y a des dessins. Vous avez quand même une culture déjà très avancée. Et puis, en plus de ça, vous allez quand même diriger un peuple dans une droiture, dans un côté, je veux dire, tout le monde doit manger. Il est important que tout le monde mange, que tout le monde ait de quoi vivre, que tout le monde ait quelque chose, une habitation, que les enfants soient éduqués. Vous voyez, vous tenez vraiment qu'il y ait quelque chose. Vous allez quand même devenir quelqu'un qui va faire tout. Il n'y a pas de pauvres là où vous vivez, dans votre communauté. Le pauvre n'existe pas. Il n'y a que de l'entraide, des gens qui cèdent, des gens qui partagent, des gens qui donnent, vous voyez, des échanges. Un va cultiver la laine, va faire des choses en laine avec une autre personne, avec une autre. Tout le monde travaille, tout le monde fait partie. Voilà. Et vous, c'est important pour vous, parce que, d'accord, on me montre ce jeune homme qui porte les choses, qui mâche tout le temps des cocas. Vous avez une petite pochette avec des feuilles de coca dedans. et vous êtes toujours en train de mâcher comme un chewing-gum. D'accord ? Voilà. Toujours le besoin. Toujours le besoin de mâcher. Vous avez des belles dents. Ne s'inquiétez pas. Ah bah, c'est plus le cas aujourd'hui. À cette époque-là, vous aviez des belles dents. D'accord ? Parce que ce coca, aujourd'hui, il bousille les dents. Il y a de l'acide dedans. Je ne sais pas ce qu'ils mettent, mais ça n'a plus rien à voir. D'accord ? Et les feuilles de coca vous font connecter. Voilà. Et vous font voir des choses. Les feuilles de coca. Voilà. Voilà. Alors, c'est vraiment une vie... Alors, on ne va pas continuer, mais c'est une vie heureuse. C'est une vie épanouie. Vous allez avoir quatre enfants, on me dit. Quatre enfants à cette période-là. On parle de deux garçons et deux filles. Voilà. Mais les filles, vous allez leur donner la même chose que les garçons, de toute façon. La même chose. Il y a quand même deux pertes de deux enfants que votre femme ne va pas pouvoir mettre au monde. Mais pour vous, je veux dire, ce sont des enfants, leurs âmes repartent au Dieu. Donc, pour vous, ce n'est pas une perte. Vous les retrouverez. Vous savez que vous allez les retrouver. Vous croyez à la résurrection, la réincarnation à cette période-là. D'accord ? Vous êtes ouverte à tout ça. Donc, pour vous, vous voyez, vous faites des cérémonies. On vous montre des cérémonies de mariage ou de décès. et les cérémonies qui sont faites. Ce n'est pas la période où on coupe la tête. Il n'y a pas de sacrifice de tête. D'accord ? Ça, c'est une chose qu'on ne tolérera pas. Donc, dans cette période-là, il n'y a pas de ça. Ça va venir par la suite, on le dit. Il y a des pluies. C'est une période où il pleut beaucoup. Donc, il y a les pluies quand il faut, quand il doit pleuvoir. Donc, on n'allait pas être en sécheresse. Ce n'est pas du tout cette période-là. Voilà. Alors Stéphanie, on va passer peut-être à la deuxième période aussi très forte. Vous allez voir que c'est complètement différent mais c'est fort aussi. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de la première partie ? Franchement, il y a beaucoup de choses qui m'ont... que j'ai toujours... Je me reconnais vraiment. Il y a beaucoup de choses qui m'ont suivie que j'ai encore. Bien sûr. C'est pour ça que des fois, Stéphanie, vous voyez, vous êtes dans cette maison et tout ça et vous vous dites mais moi, je devrais vivre au soleil. je devrais vivre avec un grand jardin, je veux dire, de l'espace pour que les enfants ils courent où ils sont au milieu des animaux, des canards, des oies, des lapins, des ânes, des chevaux mais pas dans une cité, pas dans un... Vous voyez ? Vous ne vous reconnaissez pas parce que vous avez été un enfant, comment dire, cette âme, elle a quand même tous ses souvenirs. Un jour, vous saurez pourquoi vous avez vécu ça. Ça, c'est une évolution spirituelle. D'accord ? Et tout ça, vous allez l'acquérir un jour quand vous lâcherez ce corps aujourd'hui en tant que Stéphanie. D'accord ? Voilà. Et vous aurez certainement un autre prénom, un prénom qui résonne avec vous. Voilà. Même le prénom Stéphanie, pour vous, ce n'est pas votre prénom. Vous comprenez ? Quand j'étais plus petite, je me demandais pourquoi je m'appelais comme ça. Voilà. Vous ne vous sentez pas que c'est votre prénom ? Vous savez, au fond... Je ne me sens pas... Ici, je ne me sens pas... J'ai l'impression d'être... Comment je pourrais vous dire ? Oui, quelqu'un qui a mis ses bagages à un endroit et qui s'est trompé d'endroit, de lieu, qui a fait une décision. Alors, en fait, c'est parce que vous avez suivi votre père. Vous comprenez ? Vous avez décidé de devenir son enfant, de venir pour le suivre. Mais au fond de vous, enfant, vous saviez déjà que vous n'aviez pas... Comment dire ? Ce n'était pas votre vie, là. Qu'est-ce qu'il est venu faire, là, dans cet endroit-là ? Parce que pour vous, ça serait plutôt l'Espagne, le Pérou, l'Argentine, mais pas du tout cet endroit-là. Vous voyez ? Avec de l'espace, avec des vaches, peut-être faire le taureau, je veux dire, le cow-boy, je veux dire, un espace vraiment où il y a de la verdure et tout ça. Vous voyez ? Et pas du tout cet endroit-là où vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça que vous vous sentez opprimé, serré, et que les gens ne comprennent pas. Je le dis très souvent, c'est moche, c'est gris, c'est moche. Mais oui, parce que vous avez vécu dans le soleil. Pourquoi pas ? Voilà. Parce qu'on dit que vous étiez un enfant du soleil. Voilà. C'est doux. Voilà. Alors, on va passer à cette deuxième vie qui est aussi très importante. Alors, accrochez-vous, parce que je crois qu'on est en train de dire accrochez-vous. Bon, je vais vous découvrir aussi. D'accord. Alors, là, vous êtes dans une période, d'accord, elle n'est pas facile non plus. Celle-là, elle n'est pas facile. Alors, il y a toujours une raison. d'accord. On a l'impression que vous allez passer les deux, la première guerre et la... la première guerre mondiale. D'accord ? Voilà. Alors, vous êtes encore un garçon. Voilà. On me dit que vous êtes fils d'un clair-notaire ou un notaire. D'accord ? Vous êtes aussi dans une bonne famille, là. Voilà, clair-notaire ou notaire. Alors, des fois, il y a des métiers qu'on va se dire « Waouh, j'ai fait ça ! » Mais oui, vous l'avez fait. Et pourquoi vous avez vécu dans le luxe et qu'aujourd'hui, le luxe ne vous attire plus ? C'est parce que vous l'avez déjà vécu. Vous comprenez ? D'accord. Voilà. Oui, d'accord. Du coup, quand on rentre dans un truc, on va dire « Oui, c'est beau, mais c'est comme si je l'avais déjà vécu. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Donc, j'en ai plus besoin. » D'accord. D'accord ? Cette période-là, vous vivez quand même dans un luxe. D'accord ? Votre père est de bonne... Votre père et vos parents sont de bonne famille. Vous êtes l'aînée. Vous êtes encore quatre enfants. Toujours l'aînée. Toujours l'aînée. Votre père est encore le même père qui travaille chez un... Il est clair notaire ou notaire. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire. Je ne sais pas s'il est notaire ou clair de notaire. Voilà. Il a un cabinet. D'accord ? Il renseigne tout ça. Il est de bonne famille. Vous avez une grande maison. Une belle maison. Voilà. Vous avez une sœur que vous aimez énormément. Mes parents. D'accord ? D'accord. Votre sœur a un nom de garçon. C'est marrant. pour Joachim. Pour ça, je voulais toujours une sœur. Oui. Vous avez une sœur. Je ne sais pas si c'est Josépha ou quelque chose comme ça. D'accord ? D'accord. Alors, vous êtes quand même un jeune garçon qui est très droit. Là, vous êtes vraiment cadré. D'accord ? De toute façon, vous êtes obligé d'être cadré avec votre père. Il vous cadre. Vous êtes très bon élève aussi. D'accord ? Mais, je veux dire, vous avez des projets beaucoup plus grands. Vous êtes vraiment dans des projets familiales ici, pour le peuple. Je dirais même que vous êtes peut-être socialiste à cette période-là. Vous voyez ? Ça coupe complètement, Isabelle. D'accord. Alors, cette période-là, pour moi, vous êtes plutôt socialiste. Vous voyez ? Vous êtes plutôt quelqu'un dans le social. d'accord ? Je ne dirais pas socialiste, mais dans le social. C'est très important pour vous. Vous êtes quand même un jeune homme qui n'aimait pas tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est le mal et tout ça. Vous n'aimez pas, déjà. C'est normal. C'est normal. Vous avez été un cas avec déjà cette ouverture. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas non plus être comme ça. Vous allez faire votre service militaire, on me dit. D'accord ? C'est important pour votre père de faire le service militaire. Mais avant de faire le service militaire, vous voyez, vous êtes dans les études en tant qu'avocat, j'ai l'impression. Vous êtes avocat. Oui, je défends toujours tout le monde. Voilà. Vous faites les études d'avocat. Vous allez réussir. C'est une facilité pour vous de réussir. De toute façon, on vous a donné les moyens de réussir. Vous n'êtes pas non plus n'importe qui. D'accord ? Il y a beaucoup de garçons qui sont là. Vous êtes dans une école de garçons ou beaucoup de camarades et d'amis qui vont devenir aussi des personnes importantes aussi dans votre carrière de plus tard. Voilà, on est en train de me montrer. Et voilà, là, ils sont en train de me dire un truc et on va rigoler, je crois. Et donc, vous décidez de faire votre service militaire, mais il y a la guerre qui arrive. D'accord. On va vous demander de vous engager. et vous allez vous-même vous engager parce que pour vous, c'est une cause, c'est important. Il y a cette guerre qui arrive. Il va falloir affronter l'ennemi de toute façon. Vous partez, voilà, on parle même du 44e, alors je ne sais pas, 44e régiment. Vous allez faire partie du 44e régiment. D'accord ? Après, vous irez faire des enquêtes, d'accord, sur tout ça. Voilà. Après, c'est à vous d'aller mener votre enquête. Alors, le prénom. D'accord. Vous vous appelez André. D'accord. D'accord, André. André, il est né encore quelle année, s'il vous plaît ? 1900 ? Non. Alors, André, vous êtes né à cette période-là dans les années 1800, 1800, 1876, entre 1876 et 1879, je dirais. D'accord ? Vous chercherez. 1876, 1879. Je ne sais pas quelle date, mais voilà, c'est la période où vous êtes né. vous êtes dans cette première guerre mondiale, il faut absolument défendre votre pays. Mais vous n'êtes pas du tout préparé, c'est vraiment, personne n'était préparé à cette guerre. D'accord. Alors, vous allez quand même monter de régiment parce que vous êtes quand même quelqu'un qui avait étudié et tout ça et puis vous êtes quelqu'un qui organise les choses et donc du coup, vous allez être adjudant, on me dit. Vous allez monter de grade, on va vous monter de grade. D'accord ? Et donc, vous avez un problème avec votre genou ? Avec ? Vos genoux ? Vos genoux ? Le genou ? En ce moment ? Oui, en ce moment ou de temps en temps. Oui ? Oui. Côté gauche ? Oui. Voilà. Alors, vous avez été, on vous a tiré deux fois deux balles au niveau du genou, au niveau de la cuisse. Vous avez reçu deux balles à votre cuisse et c'est quelque chose que vous allez emporter, vous allez emporter cette douleur jusqu'à la fin de votre vie, on me dit. Malgré plusieurs opérations qu'ils vont avoir au niveau de ce genou à cette période-là. Vous devez avoir peut-être des traces à ce niveau-là. D'accord ? On me dit. Voilà. Au niveau de votre genou. Vous regardez. Vous avez du mal de les déplier, mais tout. Voilà. Côté gauche, on me dit. Vous allez recevoir deux balles dans la cuisse gauche et c'est ce qui va vous emmener à souffrir jusqu'à la fin de votre vie. parce qu'autrefois, les chirurgies n'étaient pas comme aujourd'hui. D'accord, Stéphanie ? Donc, du coup, on souffre beaucoup plus, je veux dire, cette période-là. Même si on a fait de la chirurgie, ce n'était pas ça du tout. D'accord ? Donc, vous allez apporter cette douleur jusqu'à... Voilà. Vous allez beaucoup souffrir de cette période-là et on va vous ramener. Donc, vous allez revenir. Mais cette guerre va se terminer. D'accord ? Voilà. Il y a quand même des pertes de gens que vous avez aimés qui sont partis à cette guerre. Ça va profondément vous attrister sur beaucoup de choses que vous avez vues, surtout que vous avez vu que vous n'étiez pas pris à rien du tout. Et vous allez faire de la politique. D'accord ? Vous allez faire de la politique. Et ça, c'est quelque chose que vous dites souvent aujourd'hui parce qu'on est en train de me dire, vous dites souvent « Ah non, je dis j'étais un politicien, je changerais tel truc, je ferais ça pour ci, je ferais que ça comme ça. » Voilà. Et vous allez changer la politique. Vous allez faire, il va y avoir des réformes, vous allez être au ministère, on parle, d'accord ? Je vais vous donner votre nom de famille aussi parce qu'on va me le donner. Et vous allez quand même, je veux dire, faire des lois. Et il y a quelque chose qui va vous apprister en revenant de guerre, c'est de voir toutes ces femmes et ces enfants orphelins. Ça, ça va vous toucher énormément parce que ça, c'est une injustice que vous ne supportez pas. Ces enfants dans la rue qui meurent de faim, ces femmes veuves qui ont perdu leur mari. Il y a une loi que vous allez faire signer, que vous allez imposer au Sénat concernant les pupilles de la nation. Voilà. Pour vous, les pupilles de la nation. Il y a, d'accord, on est en train de me dire, il y a des lois, il n'y a pas que ça aussi, comme une allocation familiale. C'est de là que va venir des allocations familiales aussi. C'est de là que va venir tout ce qui est lié avec la famille, tout ce qui est lié avec la femme, tout ce qui est lié avec les enfants. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, des fois, on me dit, tu galères alors que tu as voté cette loi autrefois. mais ce sont des lois que vous avez imposées, d'accord, des choses...